Je suis avec Laure Delarrodière sur le salon Blockchain de Chartres. Bonjour. Jean-Michel Mi s'est prêté à l'exercice hier d'une petite interview de 5 minutes. On va la renouveler avec vous. On s'était déjà croisés lors d'un événement Blockchain in Paris il y a un petit mois. Cette semaine, ça a pas mal bougé dans le monde de la crypto-monnaie, surtout sur les cours. Alors les cours sont une cause, une conséquence, on reverra ça. Ça a surtout bougé au niveau des amendements et de la flat tax de 30% qui est donc définitivement adoptée pour la France. À l'Assemblée, il y a le Sénat encore et après il peut y avoir une nouvelle lecture donc vous aurez la phase finale le 15 décembre. D'accord. On aimerait avoir encore quelques ajustements. Je pense que pour faire bouger encore sur quelques petits points le gouvernement, pas sur beaucoup, mais sur quelques petits points. Ok. La dernière fois à Blockchain in Paris, on était vraiment sur un timing pour ce passage en Assemblée début 2019. On voit que ça s'est accéléré pour peut-être donc une application de cette flat tax vraiment. On est sûr pour 2019, en tout cas, si ça passe après cet aller-retour Sénat ou l'Assemblée. Encore une fois, je connais votre position par rapport aux autres pays européens ou à nos voisins qu'on cite tout le temps, c'est-à-dire à savoir l'île de Malte et puis bien la Suisse que vous citiez tout à l'heure. On n'est pas sur une concurrence équitable au niveau des pourcentages. Il y a aussi d'autres problématiques sur le point fiscal, à savoir la conversion crypto-fiat qui reste sur l'exchange, c'est-à-dire sans faire le cash out, c'est-à-dire de renvoyer les cryptos convertis directement dans son compte bancaire ou là-dessus, je sais qu'il y a des amendements. Nous avons déposé des amendements là-dessus. C'est peut-être un des points sur lesquels on peut faire évoluer le gouvernement. En tout cas, Pierre Persson, Jean-Michel Nice et moi-même et puis d'autres députés qui avons travaillé sur ces sujets tenons à faire évoluer le texte de loi sur ce point-là. Je voudrais revenir aussi sur un autre point quand même qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie flat tax. C'est un taux à 30% comme pour la taxe, mais le gouvernement refuse de considérer les crypto-monnaies, crypto-actifs comme des valeurs mobilières. D'ailleurs, c'est assez juste parce que ce ne sont pas nécessairement l'équivalent de valeurs mobilières pour les sociétés. Donc, tout ça, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue comptable, tout ça est un petit peu compliqué comme technique et finalement, on a adopté un régime de fiscalité spécifique aux crypto-monnaies. Il n'y a pas de fiscalité quand vous faites des échanges crypto à crypto. Il y a uniquement une fiscalité quand vous faites de la conversion crypto à fiat. Alors aujourd'hui, si votre conversion reste sur la plateforme, malheureusement, ça sera fiscalisé. Ce qu'un rime reste, c'est que ça soit dans votre compte en banque, en fait, que ça soit fiscalisé. C'est sur une vision annuelle. Nous avons aussi milité pour qu'on puisse avoir des reports des moins-values sur les plus-values sur une dizaine d'années comme pour la flat tax. Et malheureusement, là, on n'a pas eu gain de cause. Mais c'est un système intermédiaire qui n'est pas le plus intéressant d'Europe parce que ça serait faux de vous dire ça, mais qui est proche de la flat tax et qui peut permettre au moins aujourd'hui à des entreprises d'avoir une visibilité et puis donner un cadre, que ce soit réglementaire dans la loi Pacte ou fiscale dans la loi de finances et bientôt comptable avec l'autorité d'économie qui va rendre ses préconisations pour le mois de décembre qui permet en fait à cette économie de se développer. Très bien. Est-ce qu'au Sénat, vous nous parlez de l'équipe de crypto-députés, une petite dizaine pour vous, 10-11 pour Jean-Michel My. Encore une fois, Éric Bottorel, Pierre Persson, vous et Jean-Michel My lui-même. Valéria, il y a d'autres femmes, s'ils ont-les quand même. Valéria Fort-Maintien, députée absolument remarquable, qui fait un travail de fonds remarquable, et Christine Aignon, par exemple. D'accord. Vous avez aussi des soutiens au Sénat pour la prochaine étape ? Alors au Sénat, on les a moins bien identifiés, nos sénateurs fans de crypto. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, qui est un homme important de la loi de finances, qui est sénateur de Rélois, donc qui connaît bien ce département. C'est l'ancien président du conseil départemental de Rélois, qui est attaché en fait à avoir un développement de la blockchain en France. Donc ça, c'est une bonne chose. Et sur la loi Pacte, en revanche, je n'ai pas encore vu le rapporteur qui s'occupe de ces sujets. Mais je compte bien le voir, parce que c'est important en fait que le Sénat examine les propositions qui sont faites dans la loi de finances et dans la loi Pacte avec la même ouverture en fait que l'Assemblée nationale. Alors moi, je trouve qu'il y a également un grand absent. On voit que Bruno Le Maire quand même s'engage dans le combat, mais c'est Mounir Majoubi. Je ne le trouve pas très impliqué dans le combat médiatique envers la blockchain et les crypto actifs par rapport à l'équipe des crypto députés. J'ai vu une petite interview là-dessus, mais je trouve qu'il est moins impliqué là-dedans que dans le combat envers les incubateurs de start-up ou vraiment la PureTech ou la French Tech à l'étranger. Bon, vous ne pouvez pas parler pour lui. Non, je ne peux pas parler pour lui, mais il ne faut pas faire de reproche. C'est bien quand les ministres, en fait, ont leur combat. Mounir travaille énormément sur la transformation numérique de l'État et il va certainement regarder comment la blockchain peut être utilisée dans ce cas de figure-là et on aura des actions, des expérimentations concrètes là-dessus. Et deuxièmement, Mounir travaille aussi sur un sujet essentiel, qui est l'inclusion numérique, la promotion des femmes dans le développement du numérique, le fait qu'il n'y ait personne qui reste aux côtés de l'usage du numérique dans la société. Je pense que c'est des gros, gros sujets aussi. Et donc voilà, il ne faut pas reprocher aux gens de traiter ça plutôt que ça. L'important, c'est d'avoir le soutien à très bon niveau au niveau du gouvernement sur les enjeux de la blockchain. Très bien. Et c'est le cas. On me fait signe qu'il faut rendre la salle donc on va s'arrêter là pour cette petite interview. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501